En 2002, le talent de Chimène Baddy explose lors de la deuxième saison de Popstar. Deux mois plus tard, elle sort le disque Entre Nous, qui se classe en tête des ventes en France pendant deux semaines. Pourtant, malgré le succès, la chanteuse souffre de son quotidien et de l'après-popstar. Critiquer impitoyablement sur son physique et son poids est l'encaisse. Et puis un jour, la chrysalide se transforme en papillon. Sur son chemin, elle a trouvé l'amour en la personne de Julien, avec qui elle vit depuis plus de sept ans. Avec lui, elle ne craint pas d'afficher ses opinions, y compris les moins populaires. Farouchement attachée à sa liberté, elle vit pour chanter et affiche fièrement son absence de désir d'enfant. L'idée de porter un enfant, d'avoir mon corps qui se transforme, c'est pour moi impossible, avait-elle expliqué. Je n'ai pas envie de transmettre à mon enfant des angoisses inutiles. Avait-elle ajouté, craignant même de s'arrêter de vivre. Mais ne pas vouloir d'enfant ne signifie pas pour autant ne pas aimer sa famille. Ce 11 avril, elle a annoncé sur son compte Instagram, et avec la pudeur qui la caractérise, la disparition d'une personne chère à son cœur. A l'image, une colombe osait le déployer sur un fond noir, et en légende, quelques mots qui disent le chagrin. Bon voyage, maminette ! En commentaire, de nombreux abonnés de la chanteuse, qui soit célèbre ou anonyme, ont commenté, ont apporté leur soutien à la jeune femme. « Pensez, ma chérie ! » a écrit Victoria Sio, une ancienne candidate de The Voice. « Toutes mes condoléances ont lancé Vincent Niclot ou Liane Folli. » De quoi attrister les fans de la chanteuse et se demander quand elles seraient de retour. Elle a fort heureusement donné aujourd'hui de ses nouvelles en story, remerciant ceux qui étaient présents pour sa grand-mère. Elle n'a pas non plus manqué de remercier ses admirateurs pour leur épaule virtuel. « Merci à vous tous pour vos messages. Je vous embrasse. » À n'en pas douter, un atout précieux pour elle, dans cette épreuve qu'elle traverse.